J'avais une question sur le durlement du culte. Vous vous posez souvent comment, de la manière dont l'éthique se déroule dans votre Assemblée, on évoque le Saint-Esprit, le sang de Jésus et sur l'éternation de grâce. J'avais une question, s'il vous plaît, un peu à avoir une question sur... Ok. Es-tu chrétien ? As-tu le Saint-Esprit ? Depuis quand tu l'as ? Depuis que tu as reçu Christ. Et après 1-13, on dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit, le jour de la conversion, effectivement. Maintenant, comment peux-tu invoquer quelqu'un qui est déjà en toi ? Amen ! Tu es scellé du Saint-Esprit depuis la conversion. Il est en toi. Tu es d'accord ? Regarde, je te donne le micro, tiens. Pourquoi me... Bon, tiens. Là, t'as le micro. Je te donne la main. On va dire ça sur le Saint-Esprit. Juste un exemple. Là, t'allez pas dire que ça y est, maintenant, il devient... Il s'égare. Il dit que le micro devient le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est l'Esprit du... Je te le donne. Tu es là ou pas ? Mais pourquoi me le réclame, je suis en bas ? Hein ? Je devrais nous dire, monsieur. Ça, c'est qu'on fait le Saint-Esprit. Mais tu es là, toi. Tu es là avec toi. Eh bien, s'il te parle, je lui parle. Mais le problème, c'est... Quand tu cites ta maison pour aller à l'Assemblée, est-ce que tu pars avec l'Esprit ou tu pars sans l'Esprit ? Mais, viens. Viens s'interpréter. Tu es le Saint-Esprit. Moi, je suis chrétien. On part ensemble. Il n'y a pas de souci. Vous vous inquiétez pas, vous. Il tient la main des femmes, des femmes, non. On va à l'Assemblée. Comment tu t'appelles ? Alice. Bon, on parle ensemble avec Alice. Et tu m'entends dire, Alice, viens, s'il te plaît. Alice, viens, viens. Nous t'entendons, Alice. Je suis à côté, là. Faux ou faux ? Mon peuple pérille parce que le mangue, là, connaît ça, Alice. Tu sais pourquoi beaucoup des gens, il n'y a pas le Saint-Esprit ? Parce qu'ils sont beaucoup ignorants et d'autres ne sont pas convertis. Parce que la semaine, ils pêchent. D'accord ? Et la veille, c'est très catholique, hein. La veille, il faut comment dire, se certifier à peu près. Le lendemain matin, ils arrivent à l'Assemblée. Eh bien, ils commencent par dire « Bienvenue à la maison du Seigneur. » Tiens, comment est-ce que c'est faux ? C'est faux. La maison du Seigneur, c'est ton corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, pour les religieux, quand ils rentrent dans ce bâtiment, qu'est-ce que Dieu est là ? C'est faux. Il a un poids. Je peux convertir. Alléluia. Ensuite, on a, 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 on a fait le sang. On a fait le foyer inondé du sang. Mais si tu ne sais pas, je dois te noyer. Alléluia. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Alors, attends. Une fois que je parle de Côte d'Ivoire, la fête de mon départ pour Paris, de me retourner sur Paris, une femme évangiste et vient me voir. Elle me dit, je vais prier pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Elle me dit, voilà. Seigneur, je prie pour la, je prends l'avion que mon frère va prendre demain soir. Je le plonge dans le sang. Et je dis, oh, l'avion, il doit y aller. Tous les cirques électriques, là, tout ça. Je me suis dit, bon, ma place a été là. Non, non, elle a pris le copilote dans le sang. Vous êtes des sanguinaires, hein. Le sang de Jésus a coulé combien de fois ? Une seule fois. Pourquoi vous le blessez constamment pour récupérer son sang ? Vous couvrez vos maisons, vos chaussures, vos voitures. C'est l'irrespiture. Le sang et il y a l'âme. La vie. On ne peut pas fouler la vie de Dieu comme ça. Tu comprends ? Quand on se retrouve dans l'assemblée, eh bien, si nous sommes chrétiens, on n'a même pas besoin de demander pardon parce qu'on est sanctifiés. On arrive comme ça, on commence par témoigner. Ah, moi, la semaine, Dieu m'a guéri, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je témoignais là-bas, il y a une telle guérison, telle conversion. Eh bien, on témoigne les uns, les uns, les autres témoignent. Et puis ensuite, c'est l'adoration, la louange, le témoignage, tout ça, la carte. C'est ça. On peut, un dimanche, vous pouvez commencer, si vous réunissez le dimanche, parce que vous ne travaillez pas, par exemple, vous pouvez commencer un dimanche par la 5-7. Le repas, c'est pas le petit coup de pain. Avec le verre de chiquant, ça c'est l'hostie, c'est catholique. Le pain, le vin, avec un vrai repas. Ça peut être la chiquante, le fou-bois, le manioc, tout la gaga, le saph, tout ça, le camp, j'ai loupé. Donc, vous mangez un vrai repas. Un autre dimanche, vous pouvez commencer par les témoignages. Donc, si vos réunions d'église sont les mêmes tous les dimanches, c'est la religion. Si c'est l'esprit qui vous dirige, et bien ça va changer. Ça ne sera pas pareil tous les dimanches. Parce que la monotolie tue, fatigue. Mais le feu, le feu, Il a fait les extermitaires de vent, de ses messagers, et les extermitaires de flammes de feu. Nous sommes des boules de feu. Déjà. Voilà. Avant la conversion, Dieu est-il protégé ou pas ? Quand tu t'aimes le péché, il t'a protégé. Il protège tous les païens. Maintenant que tu es chrétien, tu vas commencer à pouvoir te mettre dans une peur, tout ça, Seigneur, je me prouve d'avoir du sang, T'as un truc, j'ai un peu le feu, tout ça là-bas. Mais c'est quoi cette fuite-là ? Si sa femme n'a pas pu vous tuer, étant païen, ce n'est pas maintenant que vous êtes conversés qui va vous attaquer. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance.